Bonjour à tous, je suis Oseena Mili et je vous souhaite la bienvenue dans Tradie Cuisine. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une chorba beida, qui est une soupe traditionnelle algérienne délicieusement parfumée avec de la cannelle. Le mot beida signifie blanche en arabe et est utilisé pour distinguer cette soupe de la version dite rouge qui est réalisée à base de tomates. Si la version rouge vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien qui apparaît au-dessus. Allez, c'est parti ! On va commencer par faire griller la viande. Dans une cocotte minute, ajoutez une cuillère à soupe d'huile d'olive et 4 pylons de poulet. Faire griller quelques minutes à feu moyen fort sur plusieurs faces. L'objectif n'est pas de cuire entièrement la viande, mais plutôt de la griller pour donner plus de goût à la soupe. Disons que cette étape n'est pas obligatoire, mais fortement recommandée. Une fois bien grillée, retirez les morceaux de poulet de la cocotte et passez à feu moyen. Ajoutez directement une cuillère à soupe de beurre clarifié ou de l'huile d'olive à défaut. Un gros oignon et déglacez avec un peu d'eau. Fais revenir pendant quelques minutes jusqu'à ce que l'oignon soit légèrement bruni. N'hésitez pas à ajouter un peu d'eau quand l'oignon colle un peu trop le fond. Ajoutez ensuite 3 gousses d'ail et un petit piment vert pour ceux qui aiment. Fais revenir pendant encore une minute. Puis on passe aux épices. Une cuillère à café de curcuma. Une demi-cuillère à café de cannelle. Une demi-cuillère à café de gingembre. Une cuillère à café de sel. Un peu de poivre. Et on termine avec la star du plat, un bâton de cannelle. Ajoutez ensuite 50 g d'eau pour pouvoir faire revenir le tout pendant environ 3 minutes. Ce qui laisse le temps aux épices de libérer toute leur saveur. Regardez-moi ça, vous ne trouvez pas que ça donne envie ? En tout cas, croyez-moi, l'odeur ouvre vraiment l'appétit. Ajoutez 50 g de pois chiches secs qui ont trempé dans de l'eau pendant 24 heures. Remettre les bilans de poulet que l'on a grillés au tout début de la vidéo. Et une branche de céleri. Couvrir le tout en ajoutant 2 litres d'eau. Bien mélanger en frottant délicatement le fond. Fermez la cocotte minute. Puis laissez cuire 30 minutes à partir des premiers sifflements. Si vous n'avez pas de cocotte minute, je vous invite à lire mes petits conseils sous la vidéo. Après 30 minutes, on ouvre la cocotte minute. Et on retire délicatement les pilons de poulet, que l'on dépiautera juste au moment du service. Retirez ensuite la branche de céleri qui a déjà bien infusé dans la soupe. Et surtout vérifiez la cuisson des pois chiches en pressant un pois chiche entre deux doigts et prolonger la cuisson si besoin. Ajoutez ensuite 150 g de pommes de terre cuites et réduites en purée, ce qui va permettre d'épaissir la soupe. Une fois la pomme de terre bien incorporée, versez en pluie 100 g de vermicelle, cheveux d'ange ou langue d'oiseau. Ajoutez 20 g de persil frais. Et laissez cuire pendant environ 10 minutes en mélangeant de temps en temps. Pendant ce temps, on va mélanger un jaune d'œuf avec environ 30 g de jus de citron frais. Et une louche de la soupe qui est encore en train de cuire. Bien mélanger le tout. Ce mélange s'appelle el-agda qui signifie liaison en arabe. Il est en fait ajouté en fin de cuisson pour épaissir et lier la soupe. Une fois les vermicelles cuites, ajoutez ce mélange en filet en mélangeant en continu pour que l'œuf se répartisse bien. Et voilà, notre chorba beïda est prête. Il ne reste plus qu'à dépiauter les pilons de poulet pour pouvoir les répartir dans les bols de service. Regardez comme ils sont bien colorés et bien juteux. Ça, ça me fait plaisir. Enfin, servir la soupe par-dessus et servir bien chaud avec du pain. Et voilà, pour plus de détails, rendez-vous sur tradicuisine.com Si vous réalisez une de mes recettes, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si elle vous a plu. Ou à m'envoyer vos photos par mail, Instagram ou Facebook, ça me ferait très plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager autour de vous. Et pour ne pas manquer ma prochaine vidéo sur le bœuf aux oignons, je vous invite à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes traditionnelles du monde. Bye bye !